Coucou tout le monde c'est Emma et aujourd'hui on se... c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 31. J'ai envie d'aller checker ça comme ça je mets directement bien le nom de la vidéo m'excuserez oh putain et ne me dites pas qu'il est parti à droite oh putain mon dieu ok hop alors c'est bel et bien le numéro 31 Jean-Pierre le numéro gagnant c'est tout à fait ridicule ce que je raconte donc bis 31 ok j'ai appelé ça bis cette série bis vu que vu que vu que c'est la deuxième fois que je fais ce jeu quoi en vidéo du coup voilà bis comme ça je suis bien je je vois bien la différence entre les premières vidéos vu que je les garde quand même les fichiers de base entrée sans trop de non accès 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 hop on va aller parler à vera c'est bel et bien vera ouais c'est vera non oui c'est vera vera here beaulier moi aussi welcome back content de vous revoir ok ça ne me dérange pas d'y aller seul vous m'accompagner vous m'accompagner un ups on va on va dire ça oh thank you promoting luger to vice-president out of the blue they're up to something ups on peut enfin rentrer c'était dans cette zone là qu'on pouvait pas rentrer ah bah oui bah oui c'était dans cette zone-ci qu'on pouvait pas encore rentrer et du coup costume et putain heureusement que j'ai trouvé ça quoi ya kizoba bon on va laisser ça là pour l'instant j'en ai pas besoin ok ok oui équipement parce que bon il a un costume le petit luger au stylé mais ça c'est pas stylé par contre quoi que c'est peut-être mieux que la coiffure à chapeau avec un chapeau ça j'avoue attendez je vais aller mettre un chapeau parce que j'ai quelque chose de nouveau depuis le temps cache de censure c'est bien moyen que j'ai ça depuis depuis pas longtemps alors allez on va on va aller mettre le béret d'elle ouais mais celui là il rend super mal casquette de léa il donne mal aux boîtes donc non non c'est pas c'est pas une c'est pas une truc à cascata bref coiffure par défaut c'est le mieux en plus il a les pompes quoi qu'ils vont avec je déteste les pompes comme ça franchement un costume j'arrive encore à mettre c'est bien c'est beau mais franchement les pompes je déteste tout ça quoi les pompes d'un costume il n'y a pas pire ok thank you luga if you're watching this you know that i intend to travel to the land of canaan and put an end to origin's trial this will be interesting but not before i tell you the full story you see it was all a game the fractured dimensions canaan all of it just a giant game created by the primordial spirits chronos maxwell and origin that's right and they've been playing it ever since humanity figured out spyrix two millennia ago the three spirits disagreed over whether humans could truly control spyrix technology or not so they devised an experiment to reveal mankind's true nature they wanted to see for themselves if human beings were capable of resisting the temptation of ultimate power this was before the schism you see back in the old days when maxwell still trusted humans so the chromatus was a test chronos granted the chromatus to the kresnik family as a means to measure how well humans can suppress their base desires if someone reaches the great spirit origin before a million divergence yeah d'ailleurs en parlant du chromatus je sais pas si c'est un bug ou quoi ou bien si c'est parce que j'ai décidé de l'affronter sans chromatus mais je peux plus utiliser mon chromatus bizarrement eeeh hmm but here's the catch the game was rigged right from the very start as was passed down origin will grant the wish of the first human who comes before him no human could resist such a prize it fostered greed amongst the people as a result the kresniks were constantly at war over it Grâce à tous leurs bichons, les catalystes et les dimensions fractures ont multiplié comme des rats. Un grand nombre de personnes dans toutes les dimensions transformé en catalystes. Et comme résultat, ont été détruit. C'est probablement maintenant que leur nombre est approche de 1 million. La spurious corporation a été établiée pour mettre les freaks sur ce grand désastre. Je n'ai pas oublié le récord que j'ai promis. Tu n'as plus besoin d'inviter à ce délire. Maintenant, laissez le reste à moi. Je vais créer le monde que ta génération a besoin. Oh, le chien il a décroché. J'ai vérifié le récord. Bacor est resté pour le pays de Canaan, correct? Oui. Il a promis de nous dire comment entrer dans. Je n'ai pas été informé. Ok, si c'est comme ça que tu veux jouer, alors, laissez-moi te demander ce qu'il est. Comment est-ce qu'il a décidé de faire passer au Cronos ? Le Cromatis est venu de Cronos. Bacor n'aurait pas pouvoir l'utiliser contre lui. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à Elle ? Excusez-moi, je rentre tard pour une rencontre. Oh, le vent. Je vous promets que le CEO est en train d'utiliser Elle pour tuer Cronos. Le directeur de Rideau ? Je crois que notre business de notre guest a terminé ici. Nous ne sommes pas terminés ici. C'est quoi ça ? Mila et Jude, ils leur donnent un bon coup de poing. Et c'est bon, ils sont par terre les agents de Rideau là. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils se laissent faire. C'est quoi ça ? Regardez ces pompes comme elles sont moches. Sinon, pour le reste, c'est beau. Bon, c'est pas très... Bref. Je ne l'avais pas récupéré pendant mon premier truc. Mais par contre, j'avais vu que ce local était fermé. Oups. Bon. Faites le tour de l'immeuble. Mais je n'ai pas envie. On est à quel étage ? Ben, on va aller au 30. Je ne l'ai pas fait. Attendez, ce n'est pas... sérieusement. Sérieusement ? Mais j'ai un beub ! Ah ben voilà ! Examinez, ramenotaki au caca ! Code d'urgence du centre de... ...au cas où ? Vite fait ! Attendez ! Je vais voir combien de temps ça fait... Ça fait déjà 9 minutes, ok ! Hop, c'est parti ! On va aller parler à Redo ! C'est parti 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 ! Pardonnez-moi pour mes petits commentaires là-bas. Comment peux-je aider le nouveau vice-président ? Qu'est-ce qu'il va faire avec Elle ? C'est parti ! Qu'est-ce qu'il va faire avec Elle ? Elle ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais je me suis toujours dit... Bon, c'est pas le cas, mais je me suis toujours... Je me suis toujours demandé est-ce que... Non, c'est con... C'est parti ! 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 Le pouvoir qui участou des Lockes ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Luger ? Ah, tu devrais avoir entendu plus de détails de Radeau. Il devait seulement garder-les occupés. Je suis désolé de vous tromper, mais s'il vous plaît, comprenez-les. Ce sacrifice est nécessaire pour faire un monde purement pour les humains. Moi j'ai envie de garder elle avec moi. Un monde purement pour les humains ? Oui, tu l'as entendu correctement. Quand je finirai l'Origin's trial, je vous souhaite que tous les humains devraient leur will. Ils seront les humains de l'étonnement humain. Mais ne pas se prépare. Le premier task est de éliminer tous les dimensions fractures. D'encore ça ! Luger, c'est moi ! Je vais arrêter tout, donc tu ne peux pas faire des choses plus. Je vais utiliser mon rêve pour faire sûr. Je suis sûre que personne n'a jamais besoin de disparaître de nouveau ! Mr. Bacore dit que seulement je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Donc ne viendra pas après nous, ok ? Je suis bien, vraiment. Je sais que j'ai brûlé notre promesse, donc... En deux secondes, il n'est plus disponible. Je n'ai rien à faire maintenant, mais de laisser les choses à l'Origin's trial, je suppose. Si on va en charge, il va juste nous utiliser, juste comme il va utiliser L. On n'a jamais entendu parler autant Luger. Surtout que moi, j'ai des trucs, hein. J'ai le dialogue, là. Parce que je suis en New Game Plus, mais... Pfff, ça coûte trop cher, ça. Ça ne va pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait les épisodes de Jude, Elise et Gaius en off. Et ouais. Donc là, je ne sais plus si c'est un choix exprès, c'est-à-dire qu'on ne va avoir que 10 secondes à faire le choix. Là, on va devoir faire un choix. C'est-à-dire qu'on ne va avoir que 10 secondes à faire. Donc là, on a le choix. À gauche, on va affronter un certain personnage. Vous verrez sûrement qui, certainement qui. Et le choix de droite, R1, c'est un autre personnage. Voilà, j'ai le choix entre les deux. Honnêtement, je préfère affronter. On y va. Le vice-président ne veut pas laisser les premises. Les ordres du CEO. Attends. Huh? Mila ? Luger, tu sais mieux que quelqu'un de tout le monde, c'est très fragile ce monde vraiment est. Non personne ne va te blame pour t'envoyer et encerrer la vie que tu as fait pour toi. Tu as sembraient déterminés. Et pourtant, les appearance peuvent être déceivants. Je vais judger votre conviction moi-même Vous deux sont vraiment ok avec ça ? Jude, s'il vous plaît, ne s'interférent Ok, donc on va affronter Mila L'autre choix bien sûr, c'est Truc Jude Oh mon dieu, niveau 67 quand même Oh mon dieu Oh mon dieu, je suis paralysé, ça c'est le pire ça Je cours beaucoup Je suis désolé Oh merde Je vais me donner un petit objet juste pour dire Une, deux C'est trop cool comme combat Deux Ouais, bon c'est fini Non Non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous faites en sorte qu'elle a plus que 50% de ses PV et puis elle utilise sa technique et vous passez en Chromatus Vous avez compris ? Donc pour que le combat continue, pour qu'elle utilise sa technique, vous devez ou bien avoir un PV ou bien elle doit avoir 50% de ses PV Ah bah voilà Elles sont moches ces mains Ça ne peut only mean that Elle is calling out to you Please forgive me for playing rough with you Mais à côté je suis quand même content d'avoir choisi Mila parce que ça va augmenter mon infinité avec elle J'ai d'ailleurs atteint les 10 cœurs avec Jude Pas grâce à sa mission spéciale Mais grâce à son épisode Mais grâce au fait que Tu me connais mieux que ça quand même Non Hop ça Yes Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais juste en me liant avec lui en fait Je me suis lié longtemps avec lui Et ça aussi Allez On gagne aussi petit à petit De l'affinité en se liant avec un personnage du coup Du coup voilà Je vais voir quelle heure il est Parce que comme la semaine passée Ouais je vais devoir y aller Désolé d'avoir couru beaucoup hein Mais bon c'est un combat comme ça Ecoutez Pas un peu plus loin vice-président Kresnik Je sais que ça sent cliché et tout Mais les ordres sont des ordres Passez Ivor Je n'ai pas de temps pour vos jeux J'ai peur que je ne peux pas faire ça Madame Mila Je n'ai jamais réalisé que les filles bossy sont un tournois C'est trop chaud C'est trop délicieux C'est trop délicieux J'ai besoin de l'aide ? J'espère que tu n'as pas prévu Bien 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 La dolorante a l'air est venu de prendre la courte Mais ma tête va rouler si je n'arrête pas de l'aider C'est le lance de Kresnik. Une version portable, bien sûr, mais comme vous pouvez voir, ça fait le travail. C'est un truc qui apparaît dans la lance de Kresnik. C'est un truc qui apparaît dans la vie, c'est un truc qui apparaît dans la vie, c'est un truc qui apparaît. C'est un truc qui apparaît dans la vie, c'est un truc qui apparaît dans la vie, c'est un truc qui apparaît. C'est un truc qui apparaît dans la zone d'entraînement 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 d'entraînement. On va devoir faire un choix. On est cinq, et bien sûr, il faut qu'on battra quatre. Il y en a un qui va devoir rester ici, malheureusement. Et là, j'ai le choix. C'est un truc qui apparaît dans la vie, c'est un truc qui apparaît. Madame Mila ! Ne vous inquiétez pas, juste allez ! Ne laissez-le partir. Ok, super, super, super. 25 minutes, c'est court comme épisode. Nous ne devons pas s'occuper de Mila. Focusez-le. C'est notre énergie à partir de là. C'est bon. Voilà. Donc, vous êtes capable de manifester votre chromatis encore. C'est le pouvoir de El, n'est-ce pas ? Oui. Je vois. Donc, c'est le clé de Crest, le pouvoir de la... C'est le type de pouvoir qu'on a besoin pour... Oui. 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 C'est parti, c'est parti, mais on va quand même se laisser ici. Alors, je verrai bien si je compte. On va continuer cet épisode ou pas plus tard. Mais en tout cas, moi, je vais déjà vous dire au revoir, salut, bonne journée. Si ça tombe, c'est juste une ellipse. Mais bon, voilà. Allez, à la prochaine. À tantôt, peut-être. Yo, on se retrouve... pour la suite. Oula. Ah oui, ces monstres-là, il y en a un des deux. Il y en a un des deux. Ah putain, mais il y a trois différents trucs, en fait. Euh... Il y a un des deux, un des trois, qui drop minerai plérial. Attends, il est... Il est... Il est sensible à quoi ? Attends, il est... Il y a un des deux. 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 Voilà, Crystal Plérial. Super. Hop, maintenant, on va accéder à... Oui. Je me demande si on va avoir besoin de ce code, en fait. Parce que je me rappelle pas l'avoir utilisé dans le 1. Allez, non. La première fois que j'ai fait le jeu. Pourquoi j'ai dit le 1 ? C'est pas la même chose. Ces textures sont d'ailleurs dégueulasses, hein. Le mur, ça va encore. Le mur est pas trop mal fait. Le parterre... Ça va, ça va. Mais le trou, là, il est moche. Ça, c'est moche, par contre. Bon. Alors ici, c'est un peu bizarre. En fait, regardez. Il y a la porte qui est fermée. La porte qui est bloquée. En fait, pour ouvrir cette porte, il faut battre les deux ennemis qui sont là. Mais le problème, c'est que... Bah... Bah, 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 bah... On peut pas les affronter, en fait. Ce sont pas encore des ennemis. Du coup, il faut activer le mode entraînement. Et là, ils vont être... Disponibles. Alors, ils ne bougent pas. On peut pas prendre un avantage sur eux. Ou... Ou un désavantage. Mais ils sont là. Putain, pourquoi ils sont tous les deux ? Yes. Regarde, on a encore un ici, hein. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y est pas. Freezing eruption. Hups. Est-ce qu'il est apparu, le 1.0 ? Non. Je pense qu'il apparaît dès qu'on en tue deux. Et qu'ils sont plus que... Voilà. Il est là. Il a combien ? 26 000 ou... Non, ouais. 260 000. C'est vrai que ça ferait un peu beaucoup. C'est vrai que ça ferait un peu beaucoup. Bon. Voilà. C'est parfait. Crystal Clareal encore fois deux. Du coup... Voilà. C'est la fin de tous ces combats de merde. Mais au moins, on va récupérer deux coffres. Et de mémoire, ce sont vraiment des très bons coffres. Donc, c'est là où on était bloqués au début du donjon. Allez. Donjons. Voilà. La cape de voleur. Et surtout, la Sephira. Voilà. Ça, c'est vraiment génial. 1,5 fois plus de Galdes. Franchement, ça, c'est génial. Vous voulez récupérer des Galdes. J'ai vu, j'ai vu sur YouTube, il y en avait un qui avait fait en sorte qu'il paye toute sa dette, c'est-à-dire qu'il lui restait 18 millions de Galdes à payer. Ah, putain. Mais moi, je ne peux plus la payer. Du coup, je ne vois pas. Je pourrais la payer. Parce qu'il y a quelque chose qui se débloque justement avec ça. Mais, 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 mais... Putain, cet épisode est vachement long. Ben non, je vais couper les combats, vu qu'ils sont chiants. Du coup, voilà. Écoutez. Je parlais de quoi, moi ? Ah oui, je parlais des Galdes. Oui, il a payé 18 millions. Il a gagné 18 millions de Galdes en un seul combat, le mec. Et ouais. J'essayerai de le faire parce que franchement, c'est sympa. Allez, 18 millions, c'est quand même énorme, quoi. Après, tu es tranquille. Tu peux faire tout ce que tu veux. Franchement, à l'aise, quoi. J'ai envie de dire à l'aise. Donc, je vais le faire, ça. J'ai vraiment envie de le faire. Du coup, moi, je vais vous dire au revoir. Salut, bonne journée, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 C'est 501